A l'avoir arrosé ses plantes, on pourrait croire que Oumnail est au milieu de son jardin et pourtant il n'en est rien. C'est sur les ruines de leur maison que les membres de la famille Kahlot ont érigé une tente en plein cœur de leur quartier, complètement détruit par les bombardements sionistes à Beit Lehya. Après avoir fui les violences, cette famille a décidé de revenir chez elle et d'y rester. La maison s'est complètement effondrée, nous avions un studio de montage qui s'est également effondré. Nous n'avons rien pu sauver de nos affaires, tout a été enseveli sous les décombres. La maison comptait cinq étages, incluant le studio. Tout s'est effondré. Nous avons fui, mais nous sommes revenus. Nous ne pouvions vivre ailleurs. Nous avons installé une tente sur les décombres de notre maison. Cinq familles vivent sous cette tente. Tenter de survivre dans des conditions spartiates, s'adapter à une situation imposée par une guerre génocidaire. Cuisiner, manger, plier son linge, la famille Kahlot tente de se reconstruire en demeurant attachée au vestige de ce que fut jadis sa maison. Des décombres qui renferment des années de souvenirs réduits en poussière par un obutionniste. Nous restons dans cette tente parce que c'est notre maison que nous pouvons abandonner. Elle contient nos rêves et nos souvenirs. Mon fils y a été tué. J'ai gardé de bons souvenirs dans cette maison. On essaie de guérir nos blessures. Nous ne pouvons pas rester loin de chez nous. Même s'il y a des bombardements violents, nous partons durant un jour ou deux et nous revenons. La famille Kahlot n'est qu'un exemple parmi tant d'autres à Raza. Ce peuple fait preuve d'une détermination et d'un courage qui force le respect et l'admiration. Toutes les tentatives de l'entité sioniste de déraciner et chasser les razaouis de leur terre ont été vaines. Mieux encore, elles n'ont fait que renforcer le sentiment d'appartenance du peuple palestinien.